Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, encore un film culte peut-être sur ma chaîne, oui probablement, une découverte tardive d'ailleurs, il était temps d'un métrage réalisé par Orson Welles, voilà, sorti en 1962, Le Procès ou The Trial, en version originale si on veut, parce que c'est quand même une coproduction italo-franco-allemande, donc pas anglophone sur le papier, mais c'est surtout une adaptation d'un des célèbres écrits de Franz Kafka que j'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois, une de mes meilleures lectures récentes d'ailleurs, donc voir ce film c'est absolument logique me concernant, c'était un des derniers grands films d'Orson Welles qui peut-être me manquait à voir, enfin il y en a encore d'autres, mais bon, bref. Au casting, nous avons dans le rôle principal déjà de Joseph K, un certain Anthony Perkins, et oui, psychose, là il va rentrer dans une autre forme de psychose dont il va être la victime. À ses côtés, alors, Orson Welles lui-même, comme souvent dans ses films qui jouent ici, l'avocat, Romy Schneider, Jeanne Moreau, excusez du peu quand même, Suzanne Flon, Hakim Tabirov aussi, qui était dans La Soif du Mal et qui sera plus tard dans Alpha Ville de Godard, et je pense que Godard a dû aimer le procès. Bon, alors, on peut citer beaucoup de gens, parce que, forcément, on reconnaît des têtes, et comme c'est une production un peu internationale, on va chercher quelques perles niveau acting, un peu à droite et à gauche. Alors, l'histoire est simple, si vous ne me connaissez pas, Le Procès, c'est un film de procès, si on veut, oui, ou un faux film de procès qui est un petit peu dans le drame absurde, voire la comédie noire, parce qu'apparemment Orson Welles aurait dit à Anthony Perkins qu'il le voyait plus comme cela, mais il y a plein de choses mélangées là-dedans. On va suivre un homme, Joseph K, qui du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, en se réveillant le matin, on lui dit, en gros, un homme en costume sombre, policier peut-être, qu'il est en état d'arrestation, accusé de quelque chose, mais il ne va pas vraiment être arrêté. Cependant, il va devoir prouver son innocence alors qu'il ne sait pas de quoi il est accusé. Il va chercher donc cette vérité ou cette quête de, on ne sait pas quoi, pendant tout le film, et il va s'enfoncer au plus profond des dédales de ce système totalement absurde, ce système sociétal que Kafka dénonçait en son temps et qu'Orson Welles reprend à sa façon des années après, plus de 40 ans après, à peu près, je crois, hein ? Donc bref. Oui, 40 ans, Kafka, il a dû publier ça, enfin, je crois que, non, il n'avait pas fini ce roman, il est mort avant, donc, 1924, si je ne me trompe pas, oui, il est 100 ans du décès de Kafka, donc, bref. Et Orson Welles, il avait cette angoisse-là aussi du système, on le sentait dans certains de ses films, évidemment. De là à dire que c'est une de ses oeuvres somme et majeure, je pense qu'on peut être d'accord, c'est du pur Orson Welles, déjà, mais c'est du pur Kafka, c'est-à-dire qu'il nous fait une adaptation, ici, assez folle, dans le sens où c'est très proche du bouquin et de l'ambiance, mais il... alors je ne vais pas dire qu'il sublime, hein, parce que c'est autre chose, c'est un autre matériau, ici, mais il en fait aussi un peu autre chose dans la pure logique des oeuvres qu'il a pu faire auparavant, et surtout sur le plan stylistique, parce que, au-delà de cette narration où le spectateur va se perdre avec son personnage principal, d'où certains effets de redondance et, à un moment, oui, de lassitude, mais on est vraiment dans ce que notre anti-héros, pauvre Joseph K, ressent, c'est-à-dire que ce n'est pas un film facile, c'est une angoisse absolue et perpétuelle, en plus je l'ai vu au réveil, comme ça, là, et c'est une sorte d'horreur sociale absolue, où on ne peut pas être à l'aise, et on ne peut pas vraiment aimer, entre guillemets, premier degré le film, et par contre, on peut l'adorer sur le plan purement formel et cinématographique, et dans ce que ça raconte, puisque ça colle parfaitement avec le fond totalement fou que Kafka et Wells, du coup, partagent en commun, là. Et là-dessus, c'est un pur geste de septième art. Les décors sont extraordinaires. En plus, il faut le savoir qu'Orson Welles, mais ça, c'est un peu l'histoire de sa carrière, il a eu du mal à faire le film, peut-être pas forcément avec les fonds nécessaires, mais surtout dans plusieurs endroits, voilà, il a tourné en France, beaucoup, mais aussi en ex-Yougoslavie, à Rome, et il a fait avec les moyens du bord, avec des idées, des fois, comme ça, pouf, qui sont venues lors de Nuits d'insomnie. Cette scène, par exemple, à la gare désaffectée d'Orsay, à Paris, pour le décor, d'ailleurs, ça a été souvent tourné là-bas, pour pas mal de choses, c'est fou, en fait. Ce sont des choix absolument incroyables, qui donnent corps à une extravagance absurde de cette société qui nous est dépeinte là, dans un monde qui peut être passé et présent, voire futur, et dans des lieux qui peuvent être n'importe lequel. C'est pour ça que ça a été à tourner un peu partout, mais on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme Alphaville de Godard. Et là, j'y reviens de suite, parce que je pense qu'il y a certaines scènes, à un moment, avec des bâtiments, je me demande même si ce n'est pas les mêmes endroits que Godard a utilisé. J'en sais rien, je n'ai pas regardé. Mais je pense aussi, alors, que ce genre de film qui a dû inspirer énormément, énormément, mais Kafka peut-être aussi, Orwell aussi, autre chose, mais bon. Brasil, de Terry Guillermo. Terry Guillermo, à mon avis, adore ce film. Même si, avec Brasil, il a fait autre chose. Même dans le montage et dans certaines façons de filmer les personnages et les lieux, évidemment, on y retrouve cette patte-là. Parce que, voilà, Wells, d'emblée, on le se souvient, avec Citizen Kane, 1941, et a été l'un des premiers, en tout cas, mainstream, à filmer le plafond, par exemple, donc, à rendre les lieux autres que dans le cinéma jusque-là. Ici, il poursuit cette idée. C'est-à-dire qu'on est parfois dans des moments claustrophobes absolus. Dès le début, quand Joseph K. se réveille chez lui, les plafonds sont limite vraiment trop bas. Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne colle pas, en fait. Donc, oui, on voit le plafond, d'emblée. Et après, on est dans des endroits hyper grands, hyper flippants, par leur, justement, hauteur. Que ce soit le bureau où ils travaillent, avec des bureaux... Enfin, l'endroit où ils travaillent, avec des petits bureaux un peu partout, des pupitres. Ça a été tourné, je crois, ça, en ex-Yougoslavie, où il a pris la possibilité, Wells, de tourner un moment où il y avait une exposition. Donc, il a pu placer ça très facilement dans une sorte de hangar. C'est extraordinaire, ça. Comment il a pu prendre en main les hasards, un peu, de certaines situations. Donc, il y a ça, une cathédrale, évidemment. L'endroit du tribunal, alors, c'est une sorte de théâtre humain absolument flippant. Il y a des idées, aussi, qui renvoient à des tableaux célèbres, notamment de Peranès, pour ses prisons un peu perdues. C'est un tribunal-prison, à la fois, scène de théâtre. D'ailleurs, quand il fait son plaidoyer inutile et absurde, Jeff Kahn, il est applaudi, ou... Ou les gens rigolent. Ça n'a aucun sens. Le film perd son sens, à un moment, mais en même temps, mais totalement dans une certaine logique cauchemardesque absolue. Comme quoi, voilà, quelqu'un qui peut être perdu face à l'administration, en sachant pas pourquoi, en pointe du doigt et tout, ou en ayant des accusations erronées, peut-être. Mais bon, là, on ne sait même pas. Mais oui, quand tu te sens tellement écrasé, petit, et perdu en même temps, tu t'es étouffé, mais aussi seul, perdu dans les grandeurs d'un système décalant qui s'effondre sur lui-même, ça s'effondre sur toi et tu sombre dans la folie. Voilà, c'est un film qui est un pur cauchemar éveillé, ou pas, d'ailleurs, on ne sait même pas. Dès le début, il se réveille, mais on sait bien, il est dans son cauchemar, on peut le voir comme ça aussi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'Orson West, il réussit quelque chose qui est très fort, et que dès le début, il nous ouvre, donc, sur cette histoire de la loi, là, avec des sortes de gravures, dessins, là, sur cet homme qui attend, qui attend jusqu'à la fin des temps, face au gardien qui ne le laisse pas rentrer. Et bien ça, c'est une histoire qui est racontée à la fin du bouquin, et donc il y a un écho avec la fin du film, forcément, où Joseph K est littéralement projeté sur cette histoire de la loi, comme quoi, de toute façon, c'était inéluctable. Alors, c'est pas un spoil, il n'y a pas de spoil, là, de toute façon, enfin, je ne vous dis pas comment il termine exactement, Joseph K, mais, bref, voilà, après tout se déroule, les rencontres plus ou moins fortuites, avec sa voisine jouée par Jeanne Moreau, avec la maîtresse de l'avocat, là, plus ou moins fermière, on ne sait pas trop, parce qu'il est plus ou moins malade, jouée par Romy Schneider, plus ou moins tentative d'espoir de romance pour sortir de là, mais non, et après, bah, c'est vraiment, vraiment angoissant, hein. Premier degré, c'est limite plus flippant, ce genre de film, que certains films d'horreur, et tout, parce que là, on est dans une forme de, alors, réalisme de l'absurdité, parce que parfois, notre monde est absurde, mais aussi dans un cauchemar pur, en fait, un cauchemar social, qui fait que toi, être humain, tu peux, d'un seul coup, t'écrouler et te faire bouffer par ce qui se passe, sans trop savoir pourquoi, et surtout sans avoir la possibilité même de te battre, voilà, il se débat, en fait, dans le dédale, plus qu'autre chose, et donc, après, bah, c'est formidable, même, tout ce qui est éclair, alors, c'est un pur noir et blanc, voilà, il aurait pu faire en couleur en 62, mais non, beau noir et blanc, avec un chef-hop, d'ailleurs, très, très, son premier travail, référencé en tout cas, en tant que directeur de la photographie, Edmond Richard, qui a beaucoup bossé avec Jean-Pierre Mocky, après, et avec Louise Benuel, qui continue un peu dans une forme d'absurde, un moment, quand même, et c'est vrai qu'il y a ce travail de lumière, aussi, en prenant, vraiment, place sur ces décors déjà créés, enfin, qui existaient, vraiment, c'est aussi avec Orson Welles, qui, évidemment, à mon avis, a eu son mot à dire sur tout, parce que c'est un grand technicien, aussi, et formellement, là, c'est impeccable, c'est vraiment impeccable, de A à Z, y compris sur la musique, qui est, alors, en fait, un thème de Tommaso Albinoni, le fameux Alagio, qui, après, est un peu décliné, vite fait, dans des moments un peu jazzy, quand ça devient inquiétant, en vraiment flippant et rapide, alors, il y a une scène, aussi, là, chez le peintre, avec les filles qui observent à travers les plaintes, là, avec les yeux qui regardent, et, en même temps, il y a l'étouffement, alors, pourtant, normalement, il pourrait respirer, mais il y a des gens autour, c'est fou, quoi. D'ailleurs, ce genre de film, si vous êtes claustrophobe, vous allez peut-être voir, ici, en tant que cinéma, la représentation parfaite, imagée et émotionnelle de ce que vous pouvez ressentir, quand vous avez trop de gens autour, quand vous vous sentez oppressé, ou dans des lieux plus ou moins petits, voilà, c'est pour ça que, il faut le voir, avec une... j'ai envie de dire, en n'ayant pas trop d'angoisse personnelle, peut-être, le procès, c'est bizarre à dire, mais c'est comme ça, aussi. Mais si vous avez envie de vous faire un triporifique sans hémoglobine, sans possession, sans apparition, tout ça, c'est vraiment ce style de film, là, qui prouve que, de toute façon, le genre d'un film importe peu, parce que là, c'est présenté comme une sorte de drame social, absurde, comédie noire, si on veut, parce qu'on peut en rire, dans certaines situations, bien sûr qu'on peut en rire, mais en fait, grosso modo, globalement, on est dans une terreur, là, qui transcende, en fait, ce qu'est le style du film. C'est un moment de cinéma, à la fois théâtral, à la fois pictural, qui, en plus, vraiment, pour le coup, englobe totalement les obsessions d'Orson Welles, qu'elles soient, donc, formelles et aussi thématiques. Donc, le procès, voilà, film de procès, oui, mais je ne le qualifierais pas vraiment de film de procès, c'est le paradoxe, c'est justement l'absurde a poussé jusqu'au bout, même le bouquin n'était pas un livre de procès, en soi, puisque le procès, techniquement, il ne peut pas y en avoir. C'est le procès d'un homme parce qu'il existe, en gros. C'est une quête existentielle de l'absurde, dans un monde qui, de toute façon, ne laisse pas l'individu vivre. On peut y voir aussi des références, évidemment, à la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est a posteriori, Kafka ne l'a jamais vécu, ni même le nazisme, mais, en fait, techniquement, c'est comme si Kafka avait prédit certaines choses. Donc, voilà. Orson Welles, lui, boucle la bouquisse, comme il le fait, d'ailleurs, avec le film, en commençant par la fin, plus ou moins. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film majeur, évidemment. On en discute, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, je pense. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Ciao !